Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doca de Matel Et aujourd'hui vidéo un peu particulière, vous savez que les 300 millions de téléchargements sont là Donc ils arrivent incessamment sous peu, mais ce que vous avez peut-être pas C'est qu'avant les 300 millions, il y a eu les 250, il y a eu les 150, il y a eu les 100 millions et il y a eu les 50 millions Pour ceux qui sont là depuis assez longtemps, ils savent de quoi je parle Donc le principe de cette vidéo ça va être quoi ? Ça va être tout simplement de remonter un peu en arrière dans Doca Et de voir un peu ce que les anniversaires donnaient et comment ça a évolué Je trouve ça assez cool comme concept, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs Alors ça, à savoir les gars que c'était les 50 millions de téléchargements Donc première célébration des 50 millions de téléchargements Alors il y a eu des petites célébrations avant je crois pour les 10-20 millions de téléchargements Mais à cette époque là je ne jouais pas au jeu Et bon c'est assez difficile de retrouver tout ça d'ailleurs Je suis allé rechercher mes informations sur le site dbz.com et Doca de Battle France Donc n'hésitez pas à aller les check Et c'est plutôt bien de tomber sur des archives comme ça Parce que c'est des trucs qui sont assez durs à retrouver Vu que ça date quand même de maintenant 3-4 ans Alors, pour les 50 millions la première chose il y avait quoi ? Il y avait le story mode des méchants Donc des types extrêmes qu'on a maintenant tous les week-ends Avant on ne l'avait pas tous les week-ends pour le savoir Avant en fait c'était un mode qui venait de temps en temps Donc comme n'importe quel event Et du coup on avait ce nouvel event avec Achiha Enfin je ne sais pas comment ça se prononce Mais voilà il était là, il était en SSR en plus Donc c'était une carte dropable en SSR qui pouvait monter en UR Donc sans Doca non C'était assez incroyable pour l'époque C'est pour ça que son taux est assez dégueu aussi C'est parce que c'était franchement un truc de fou à l'époque D'avoir un SSR dropable dans un event On avait bon les médailles ultra rares à gagner A savoir aussi, bah oui c'est vrai Avant les... Avant dans le jeu en fait On n'avait pas l'event des médailles qu'on a actuellement C'était un event des médailles qui était un peu pourri Où on dropait très très peu de médailles C'était pas comme l'event qu'on a aujourd'hui Donc il y avait de temps en temps justement Pour les gros anniversaires ou célébrations Cet event là des médailles qui revenaient Donc il fallait stocker ces médailles Un maximum C'est assez drôle de revoir ça quand même avec l'époque Alors Il y avait un portail Quand vous le regardez aujourd'hui Les gars j'assure vous faites tous une gueule de fou Il y a les 5 pires persos d'aujourd'hui Qu'on détestrait dropper Même si le piccolo donne 70% de défense à toute la team En support voilà On le veut pas du tout C'est vraiment Les 5 filous du détecteur C'est les persos qu'on veut pas du tout Donc c'est assez drôle d'aller voir là Sur une bannière spéciale Alors à l'époque c'était C'était un truc de fou d'avoir un SSR à l'époque A l'époque on avait pas des SSR partout dans la team en fait Moi mon but c'était d'avoir une team full UR Full UR C'était ça mon but en fait Et dès que j'avais une team full UR j'étais trop content Parce que les SSR c'était rare à l'époque C'était rare On avait pas le SSR garanti sur la multi Donc ça fait beaucoup moins de SSR Déjà on avait un taux très pourri d'ailleurs au début On avait 2% de chance de choper un SSR 2% les gars Autant vous dire que c'est vraiment minuscule Et en plus de ça Sans le SSR garanti A l'époque on avait pas autant de DS A l'époque c'était pas aussi généreux Y'avait pas de Z Battle Extrême Y'avait pas de Boss Rush Donc imaginez quand même là Y'a 7 Boss Rush Vous enlevez genre Facile Combien ? 300 DS ? 400 DS Les Z Battle c'est pareil Vous les enlevez tous On a facile 500 DS dedans Y'avait pas tout ça avant Y'avait pas tout ça Ils étaient pas aussi généreux au niveau des bonus de co Avant c'était les bonus de co que vous avez Quand Bonus de co cumulé Là vous voyez quand on se prend une DS tous les 4 jours Bah avant c'était avec ça Qu'on stockait les DS Et en plus de ça on avait un top pourri Donc Une petite campagne Twitter On avait des super soldes sur le shop de Baba Voilà Et puis Ah oui à savoir que le shop de Baba Avant il s'actualisait pas Toutes les 30 minutes ou une heure C'était C'était Bah fallait mettre une DS en fait Pour qu'il se réactualise Et on avait l'XP x2 donc Ainsi que bon On pouvait faire plusieurs fois Et les trucs d'entraînement A l'époque c'était un truc de fou de faire ça C'est vraiment Tu te dis c'est un autre monde quand même Bonus de connexion Et le nouveau chapitre du mode d'histoire Qui arrive donc à l'époque Alors à cette époque là Sur la version Jap Gojita était déjà sorti Donc là c'est la célébration Sur la version Jap C'était une célébration pour la version Jap Alors Je m'en souvenais pas Mais apparemment Megui m'a dit Donc un gros big gap à lui Que Pendant cette célébration là Sur la global On avait le Goku SSJ3 AJ Et on avait un portail Et sur son portail On avait les 3 premières multis A 30 DS Donc moi je m'en souviens pas du tout Ça fait très longtemps les gars Mais si c'est vrai C'est vraiment incroyable Pour l'époque 30 DS Faut y aller quand même C'est pas comme aujourd'hui On a des promos sur tous les portails A l'époque C'était un truc de fou 30 DS pour une multi Comme d'ailleurs Les multi SSR garantis C'est un truc de fou aussi Donc On a aussi Le petit Portail On a donc Broly Gojita Et Et Goku SSJ3 Donc Qui arrivent Donc portail de malade Portail de malade pour l'époque Et puis voilà Après des trucs pas très intéressants Le story event de GT qui pop Et on a des petites images Des portails Alors ça c'était le portail El famoso portail Pick up C'est vraiment Comme je le regarde aujourd'hui les gars C'est vraiment incroyable ESR garantis à l'époque ESR garantis sur les multi C'était ESR garantis Attention On faisait une multi pour avoir un ESR C'est quand même vachement drôle Mon portail ami Voilà il avait pas la même gueule Il y avait toujours le Satan Mais il n'avait pas de Dokkan en fait Et Ah il y avait Déjà l'introduction Des statues de Satan C'est cool C'est là qu'il y avait l'introduction Des statues de Satan Ok On avait un portail Donc ESR garantis Pour l'époque C'est un truc de fou Ah le Badak Comment je voulais trop Je me rappelle Le Badak je voulais trop Alors le Goku Il avait eu 5000 ans Avant d'avoir son éveil d'Okan C'était un des premiers persos Sur le jeu Mais déjà à l'époque Il était très fort Parce qu'il avait vitesse Et plus soufflante Parra au combat Et combat déstitif Quand je le rappelle Ça me rappelle D'énormes souvenirs Un peu nostalgiques Là c'est drôle quand même De revoir tout ça Et puis Le portail Donc Il devait y avoir un TB En même temps Avec le portail Donc Où il y avait des Cesser Donc Je ne peux pas vous en dire plus A ce niveau là Je ne m'en rappelle plus J'essaie de faire avec les infos que j'ai Donc Un truc Un peu plus actuel Les 100 millions de téléchargements Alors là Ce n'était pas la même chose Donc Là c'est les 100 millions de téléchargements Sur la version globale Donc comme vous voyez Il y avait eu Végétaux Je crois que c'était le moment Où Végétaux est arrivé Donc On avait 30 pierres du dragon A la connexion Ça c'était un truc de fou aussi Les soldes comme d'hab Invocation premium Donc ça c'était Invocation SSR garantie Ça déjà Entre La première célébration Que je vous ai montré Et celle-ci Je pense Il doit y avoir quand même Pas mal de temps Il doit y avoir énormément de temps Je ne sais pas si c'est un an Je ne vais pas dire de bêtises Mais Déjà vous voyez la différence Entre les deux Donc là on avait 3 fois Une multi Avec SSR garantie C'était plutôt pas mal La campagne One Piece On s'en souvient Pour ceux qui étaient là Avec Doflamingo On pouvait combattre Doflamingo Et donc dropper des Goku Qui étaient déjà UR Alors que sur la version Jeb ils étaient en nécessaire Là ils étaient déjà en UR Et c'était trop bien Le taux de drop Il était incroyable Pour l'époque Et puis on pouvait monter Facilement nos Goku Superfaits Donc que du bonus Végéto Le fameux portail de Végéto Qui arrivait sur la globale C'était juste incroyable Alors Végéto Premier God Chair Avec Alors il est venu en même temps Que Brûlé A l'époque Il n'y avait pas de double Dock & Fest En fait Ils étaient tous les deux Sur le même portail Alors ça c'est chose à savoir Les gars Ils étaient sur le même portail Les deux Et Végéto Il surclassait totalement Brûlé Déjà à l'époque Rack la team Agile Déjà elle était beaucoup meilleure Que la End Et en plus de ça Il contrait Et il réduisait les dégâts Alors c'était du jamais vu A l'époque Je crois que c'est le premier perso Du jeu A avoir eu un contre Et pas des moindres D'ailleurs On a le petit événement De Brûlé Qui revient Donc L'event d'Okan Celui-là de Gogeta aussi Et on avait Un portail L'ascension du dragon Donc plutôt doublé Et c'est ça Il y en a beaucoup moins D'ailleurs en ce moment On a remarqué Ils préfèrent faire des portails LR maintenant Des portails et c'est ça Avant c'était plutôt Des portails Tout doublé Et on n'était pas prévenus En fait Qu'il y avait des LR Sur le jeu C'est Nordax Qui allait fouiller dans la base de données Et la première fois Qui arrivait Qui a fait Oh regardez les gars Il y a un Gowan LR Qui va jusqu'à LR Dans le portail Mais ils n'avaient fait Aucune annonce en jeu C'était juste un truc de fou Donc ouais Plutôt très drôle De ce côté-là Et puis voilà Le Goku LR Qui est arrivé Le petit Tenkei Shibudo Kondab Alors à savoir Que les 20 statuts De Satan Kame Senni Ils n'étaient pas dispo Tous les jours Comme aujourd'hui Donc c'était très rare Qu'ils soient là Pareil Et la triple XP Voilà Les soldes de Baba Et maintenant On passe aux 150 millions Déjà vous voyez Que là Il y a une certaine évolution Au niveau du jeu Au début Ça va crescendo Et même au niveau des DS Au début Il n'y en avait pas tellement Ils n'en donnaient pas tellement Et au fur et à mesure Ils en ont donné beaucoup Donc je me rappelle Que je crois C'était pour les 150 millions Qui donnaient 5 DS par jour A l'époque On était comme des dingues On était comme des dingues Les gars Alors Là j'ai montré Les 100 millions De la version globale Sur la version JEP Ils les ont eu aussi Mais eux Ils avaient des tickets Donc ils avaient les tickets Première introduction Des tickets dans le jeu Nous on les a eu Aux 150 millions Donc voilà Le portail de fou A l'époque C'était juste incroyable Le portail des tickets On était là Oh Il y a tout le monde dessus Il y a Jubaï Végétaux Etc A l'époque C'était vraiment Super worth D'invoquer dessus Parce qu'il y avait Un Dokkan Fest Tous les 2 mois Où il y avait un Gotthier Tous les 1 mois 2 mois Donc il y avait largement Le temps d'économiser On était tous là En mode Économiser vos DS Les gars Invoquer que sur les portails Où il y a des Où il y a des Des Gotthier C'était C'était trop rare A l'époque C'est pas pareil Aujourd'hui C'est pas des leaders catégories Toutes les semaines et demie C'était vraiment Un autre monde On pouvait économiser Etc Et d'ailleurs La frustration Elle était incroyable Quand tu économisais Pendant 2 mois Et puis à la fin Tu l'avais pas T'en pouvais plus Alors les portails Qui dessinent C'était des portails Assez pourris C'était des portails Par exemple Je me rappelle Qu'il y en a C'était portail Osaru On avait Badak dedans Célipa Etc Pour tromper Mais vraiment Flinguer les portails Vraiment Il y a presque Personne qui a invoqué dessus Donc Bonus de co Festival d'Okan Donc le portail Le fameux Portail des tickets La première fois Je crois qu'il y a eu Tous les events Qui étaient disponibles Pendant Parce qu'avant En fait C'était même pas par semaine En fait Les events C'était pas le lundi Il a agi Etc Avant c'était Il y avait les events Seulement Quand le perso Était sur le détecteur Donc on va dire N'importe quoi T'as un 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 bouan Bah ton bouan Tu te cannes pas Pendant la célébration Tu peux pas te cannes Pendant 3 mois 4 mois Avant qu'il revienne C'est juste n'importe quoi En plus à l'époque Les persos Ils revenaient Dans très très longtemps Et Alors des fois Tu pouvais passer 6 mois Sans pouvoir de cas De ton perso C'était juste incroyable Donc L'introduction aussi De l'invocation VK Et à l'époque C'était très worth Donc aujourd'hui Beaucoup moins Parce qu'on a beaucoup de VK Mais à l'époque C'était super worth De l'affaire Et puis Après on avait Voilà Les Vendée Védaille Comme d'hab Les trucs bateau Donc voilà Autant vous dire Que ça n'a rien à voir Avec aujourd'hui Avec Avec les Les tonnes de déesses Qu'on a Rien qu'en fait Le truc qu'on voit le plus En fait Qu'on avait pendant les célébrations Aujourd'hui On les a tous les jours Genre les Dokkan Even Bah ils sont disponibles Tout le temps Les Les trucs d'entraînement Etc Bah tous les jours On peut le faire une fois Donc en fait Les 3 quarts des trucs Qu'avant ils mettaient Pour les gros célébrations Maintenant on les a déjà A la base Donc c'est vrai que ça fait Ça fait moins de trucs A faire Mais en même temps C'est un peu normal Mais c'est vrai Qu'à l'époque Quand on voyait ça On avait beaucoup plus De choses à faire C'était en mode Ah j'ai un mois Pour faire tous mes persos Pour les Dokkan Etc C'était vraiment Pas la même chose Donc bah écoutez Voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu En tout cas Moi ça m'a fait plaisir De revoir un peu ça De me remémorer ça Parce que ça fait Très très longtemps L'air d'arrière Plus de 3 ans Non 2-3 ans Enfin ça dépend Celle là Elle est pas si vague Que ça Celle de 150 millions Mais bon Vous avez quitté A vous abonner aussi Si vous voulez me soutenir Et suivre la chaîne Et pourquoi pas La petite cloche Pour être au courant Directement quand je change Une vidéo Ou en live Je vous souhaite Une très bonne soirée Ou journée Bye bye A la prochaine